Ma chèvre Karam Karam Ma chèvre Karam Karam de Satomi Ishikawa Je m'appelle Konta. Tous les jours je vais à la pêche sur le fleuve Niger. A la fin de la journée je vais retrouver mon ami Samba qui garde ses chèvres. Aujourd'hui Samba me dit Demain il faut que j'aille au marché pour vendre une de mes chèvres. Moi aussi j'y vais pour vendre mes poissons. Allons-y ensemble. Tôt le matin je viens chercher Samba. Mais sa chèvre n'a pas du tout envie de monter dans la pirogue. Elle belle et gigote. Mèh ! Mèh ! Mèh ! Mais qu'est-ce qu'elle a ta chèvre ? Dépêche-toi, monte ! Enfin nous voilà partis. Je pousse fort sur la perche, tandis que Samba s'endort sur sa pagaie. Nous filons au milieu du fleuve. Soudain j'entends... Pouf ! Oh Samba, secoue-toi ! Ta chèvre s'est sauvée ! Samba se réveille ahuri. Il crie à sa chèvre. Quelle mouche t'a piqué ? Reviens ! Mais la chèvre s'éloigne à toute vitesse. Je sais nager mieux que Samba. J'y vais. Plouf ! Je n'arrive pas à l'attraper. Dès que je me rapproche, elle accélère. Mais où va-t-elle comme ça ? Le courant est fort par ici. J'ai peur qu'il ne nous emporte. Au secours ! Ouf ! Nous réussissons quand même à atteindre la règle. Mais la chèvre s'enfuit déjà à travers les dunes. Où vas-tu ? Reviens ! Attends-moi ! Quand j'arrive au sommet de la dune, je n'en crois pas mes yeux. Elle s'est bien cachée la copine. Il y a des dizaines de chèvres et elles se ressemblent toutes. Comment faire pour la retrouver ? Je crie aux chèvres. Vous allez toutes au marché vous aussi ? À ces mots, une chèvre bondit hors du troupeau. C'est elle ! Où est-elle ? Ah je la vois, elle broute sous un acacia. Je fonce sur elle. Aïe aïe aïe, ça pique ! Le sol est plein de caram caram, ce sont des plantes couvertes d'épines. Quelle rusée ! Tu l'as fait exprès ! Je vais tout de suite te rendre au marché, méchante. Aussitôt, elle s'enfuit à nouveau. Désormais, je t'appellerai caram caram, car tu es méchante comme ces épines. Oh j'ai mal aux pieds, je suis épuisée, j'ai faim. Quelle aïe, où elle veut, je m'en fiche ! Et pourquoi me regarde-t-elle comme ça maintenant, elle se moque de moi ? C'est plus la peine de revenir, je t'ai dit. Je veux plus te voir, va-t'en ! La chipie, elle s'est déjà faite adopter. Elle trône au milieu du village comme une princesse. Tout le monde s'occupe d'elle. Elle se laisse traire gentiment. Les enfants boivent son lait et jouent avec elle. Pfff, tant mieux pour eux. Moi, je la déteste. Je suis si fatiguée, j'ai si faim. J'en peux plus. Mais soudain, caram caram apparaît. Elle s'avance vers moi, une galette entre les dents. C'est pour moi ? J'ai la gorge nouée. Merci caram caram. Elle a dû obtenir cette galette en échange de son lait. Je prends la galette et je la partage avec elle. Bientôt, le sommeil nous gagne. Caram caram est blotti contre moi. Et moi contre elle. Je lui murmure à l'oreille. Maintenant, tu es mon amie. Je ne laisserai pas Samba te vendre au marché. Fais-moi confiance et dors tranquille. Conta, Conta, où es-tu ? C'est Samba sur la pirogue. Te voilà, je t'ai cherché partout. Monte ! Mais encore une fois, caram caram refuse de monter. Samba, il faut que je te parle. Dis-moi que tu ne vendras pas cette chèvre au marché. Elle est devenue mon amie. Vends-la moi, je te paierai, promis. Comme t'avais disparu, je suis allée tout seule au marché, dit Samba. J'ai vendu tes poissons. Voilà ton argent. Ah merci, tu es formidable. Je peux te payer la chèvre avec cet argent ? Bien sûr, elle est à toi. À ses mots, caram caram saute joyeusement dans la pirogue. Allons-y ! Ma chèvre est géniale. Elle comprend tout ce que je lui dis. C'est ma gentille caram caram.